des fluides alors il faut savoir qu'en physique ou surtout en mécanique il y a deux termes il y a cinématique et dynamique cinématique c'est tout simplement le mouvement, c'est tout ce qui est vitesse accélération, trajectoire la dynamique ça concerne les forces et l'énergie, donc maintenant on va commencer par la cinématique on va voir qu'est-ce que la vitesse d'un fluide par exemple donc là un fluide on peut le décrire de deux façons différentes donc il y a la façon Eulerienne donc Eulerienne et il y a une autre façon, c'est ce qu'on appelle la façon Lagrangienne donc Euler et Lagrange c'est un grand mathématicien et Lagrange aussi c'est un physicien, un mathématicien français Lagrangienne donc là, la première méthode la méthode Lagrangienne c'est que par exemple si vous avez donc imaginez vous êtes au bord d'une rivière voilà et donc là vous avez une feuille morte donc une feuille d'arbre qui va suivre le courant d'eau le courant d'eau de cette rivière donc là vous êtes au bord et vous regardez cette feuille donc pour Lagrange lui, il va suivre la feuille dans son mouvement donc lui, il va suivre la feuille dans son mouvement et donc pour lui la position de cette feuille il va la suivre avec un vecteur OM avec des coordonnées en majuscule X de T Y de T et Z de T donc Lagrange il va suivre la particule dans son mouvement et donc Lagrange c'est simple et il dit tout simplement que la vitesse comme vous l'avez fait en mécanique c'est D de OM sur DT et donc pour définir l'accélération c'est tout simplement la dérivée seconde de OM sur DT alors le problème ici c'est que pour décrire un fluide c'est qu'on va voir dans l'avenir que donc si vous avez par exemple une sphère une sphère qui est plongée dans un fluide donc vous allez voir que le fluide en fait il va avoir ce qu'on appelle des champs de vitesse donc c'est des lignes du champ de vitesse et en fait le problème c'est que cette description Lagrange n'est pas adaptée en fait à ce qu'on appelle la couche limite donc les conditions aux limites donc c'est à dire la valeur du champ lorsqu'il touche en fait les bords de cette sphère de ce cylindre de cette sphère mais on va voir ça après donc là la description la plus adaptée pour la mécanique des fluides donc pour la mécanique des fluides et principalement pour ce qu'on appelle un champ de vitesse c'est comme le champ électrique par exemple le champ magnétique mais là c'est des vitesses donc les vitesses des particules de fluide et donc on va utiliser ce qu'on appelle la description Eulerienne donc Euler lui regardez ce qu'il va faire donc là Lagrange il va suivre la feuille dans son mouvement Euler donc on va souligner Euler en rouge par exemple donc Euler donc sa description on va la suivre en rouge et Lagrange sa description en jaune donc lui c'est Lagrange donc lui il va suivre la feuille dans son mouvement Euler par contre Euler il va ce qu'il va faire Euler il va rester debout en fait il va rester fixe il va pas bouger mais il va en fait juste compter ce qui traverse en fait cette droite donc lui donc lui donc pour Euler la vitesse selon Euler c'est une vitesse qui dépend de la position X de la position Y et de la position Z en minuscule et le temps et le temps on va le séparer de l'espace donc pour Lagrange le temps il est dans l'espace mais pour Euler on sépare l'espace et le temps et donc là pour Euler donc si vous avez par exemple une ligne donc c'est ce qu'on appelle une ligne de champ une ligne de champ et bien en chaque point de cette ligne de champ la vitesse est tangente à ce point là donc là ça c'est la vitesse par exemple à cette position M à l'instant T et par exemple si vous prenez un point M' ici la vitesse va être tangente ici donc la vitesse en M' à l'instant T et pour visualiser les lignes de champ il faut tout simplement par exemple vous allez prendre par exemple par exemple si vous avez une rivière voilà vous avez le courant d'eau qui passe et donc vous allez juste mettre un couleron un couleron alimentaire et vous allez voir que le couleron alimentaire il va suivre le courant et vous allez voir en fait l'apparition de ce qu'on appelle des lignes donc c'est ce qu'on appelle les lignes de champ et donc on peut les visualiser alors maintenant pour Euler pour définir une ligne de champ donc il va il va supposer ce qu'on appelle un écoulement permanent alors un écoulement permanent donc le mot permanent ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance temporelle donc ça veut dire que la dérivée partielle de la vitesse par rapport au temps est égale à zéro pourquoi j'ai utilisé ici la dérivée partielle c'est parce que la vitesse c'est une fonction qui dépend de l'espace et du temps donc c'est une fonction à plusieurs variables alors très bien donc voici les descriptions des deux alors maintenant on va voir comment passer de l'une à l'autre donc comment on va faire pour passer de Lagrange à Euler donc d'abord on va supposer par exemple on va définir qu'est-ce qu'un champ scalaire alors qu'est-ce qu'un champ scalaire donc un champ scalaire c'est par exemple la température vous avez par exemple une plaque à induction une plaque chauffante on la chauffe en fait et donc là on va définir la température en chaque point donc par exemple ici la température à ce point c'est 20 degrés Celsius ici c'est 50 degrés Celsius donc on va définir un champ de température et pourquoi c'est un scalaire parce que la température c'est juste une valeur donc on va attribuer à chaque position de l'espace une valeur un entier donc 20, 50 en entier relatif moins 20, moins 5 et ainsi de suite donc on va définir la température par la position à l'instant T et donc c'est la température à la position X, Y, Z et T et donc la différentielle de T c'est D de T par X D de X plus D de T par Y D de Y plus D de T par Z D de Z plus D de T sur DT D de Z et donc là on va donc on va dériver tout par rapport au ton et donc là on va voir donc D de T sur DT et donc là c'est ce qu'on note donc cette valeur on la note grand D T sur DT c'est ce qu'on appelle la dérivée particulière et donc là on va voir ici D de T sur D de X D X sur DT plus donc la même chose jusqu'à ici c'est pas D de Z ici c'est DT donc on va dériver ici par DT là par DT et là par DT donc à la fin on va trouver D de T sur DT et donc on va on va voir apparaître ici la vitesse donc D de X sur DT c'est la vitesse on va voir aussi D de Y sur DT et D de Z sur DT moi je ne l'ai pas écrit mais vous avez compris le principe et à la fin donc je trouve D de T sur D de X fois VX plus D de T sur D Y VY plus D de T sur DZ VZ plus donc D de T sur DT et donc là si on écrit ça sauf en matriciel donc on va avoir quoi on va avoir DT sur DX DT sur DY DT sur DZ scalaire quoi ? scalaire donc VX VY VZ plus D de T sur DT et donc là on a on a on a défini quoi ici donc ça c'est quoi ça c'est le gradient de la température donc on a défini V scalaire le gradient de la température plus D de T sur DT et donc vous voyez en fait la dérivée particulière elle est différente de la dérivée simple donc D de T sur DT est différente de la dérivée particulière parce qu'en fait on suit la température dans sa variation alors maintenant un champ de vitesse donc ça c'était juste un exemple mais maintenant puisque on ne va pas nous on suit le mouvement du fluide donc on ne s'intéresse pas à sa température donc on va avoir besoin d'un champ vectoriel puisque la vitesse c'est un vecteur et donc pour le champ vectoriel de la même façon donc je ne vais pas faire la démonstration mais en fait vous allez remplacer juste T par V et donc vous allez voir la dérivée particulière de la vitesse par rapport au ton est égale à V grade et là entre parenthèses V pourquoi entre parenthèses parce que ça n'a aucun sens de définir le grade d'un vecteur donc le grade d'un vecteur ça n'existe pas ça c'est ça c'est une faute très grave le grade on l'applique tout simplement donc le gradient on l'applique à un champ scalaire mais ici pourquoi j'ai mis la parenthèse parce que ici vous avez V scalaire grade donc là vous allez avoir un scalaire fois la vitesse plus donc plus D de V sur DT donc voici ce qu'on appelle la dérivée particulière de la vitesse je vais brancher mon chargeur donc la la dérivée particulière de la vitesse par rapport au ton donc c'est c'est ce qu'on appelle la description Eulerine très bien alors maintenant on passe à la dynamique donc là c'est vraiment bon c'est un rappel rapide de la cinématique les points les plus importants de la cinématique alors maintenant on passe à la dynamique et donc comme je vous ai dit tout à l'heure que la dynamique donc c'est tout ce qui est force énergie alors d'abord il faut savoir que à la mécanique de fluide donc vous avez par exemple pourquoi la caméra est désactivée bon donc là si vous avez donc si vous prenez un fluide par exemple par exemple voilà un bassin d'eau une piscine donc pour étudier le comportement pour étudier en fait la dynamique de ce fluide donc on va isoler un petit morceau de ce fluide c'est ce qu'on appelle une particule fluide donc une particule fluide et donc cette particule fluide donc par exemple on va supposer qu'il ressemble à ça un petit rectangle un petit paralipipède une petite sphère ce que vous voulez et donc cette particule fluide donc on va considérer qu'elle a un volume d'étaux d'étaux donc ce dx dy dz elle est de l'ordre d'un micromètre un micromètre cube donc un micromètre cube donc c'est un volume mésoscopique en fait c'est entre mésoscopique et microscopique c'est entre les deux pourquoi je vous dis ça c'est parce que ce détaux on peut l'écrire aussi détaux parce que le delta ici ça c'est pour tout ce qui est mésoscopique mais lorsque vous prenez la limite de delta lorsque delta tend vers 0 donc vous allez avoir d droit c'est la dérivée donc c'est la définition de la dérivée donc vous avez fait ça en maths mais non on va considérer que cette particule fluide il est entre les deux donc on a le droit de jongler entre les deux notations delta et delta alors maintenant cette particule fluide elle a une masse bien sûr d de m qui est égale à rho delta avec rho donc c'est la masse volumique donc c'est la masse volumique alors maintenant pour étudier dynamiquement le fluide on va tout simplement appliquer donc l'équivalent du principe fondamental de la dynamique pour un petit volume parce qu'en fait le principe fondamental de la dynamique on l'applique à un point matériel donc c'est ce que vous avez vu l'année dernière mais puisque là c'est pas un point matériel c'est un petit volume qui a un étendement spatial on va appliquer donc le théorème de la mécanique des solides donc c'est ce qu'on appelle le théorème de centre d'énergie donc on va appliquer le théorème de centre d'énergie à cette particule de fluide bien sûr dans un référentiel galiléen donc on va pas rentrer dans les détails des forces d'entraînement ou les forces de Coriolis donc on va considérer que notre référentiel est galiléen lié au sol donc dans un référentiel galiléen et donc là on va avoir donc sa masse fois son accélération et donc cette accélération c'est dans le sens de l'air donc c'est pas D de V sur DT mais c'est D grand D V sur DT est égal à la somme de toutes les forces donc j'ai mis delta parce que ça c'est un volume mésoscopique donc toutes les forces aussi vont être mésoscopiques F et donc dans ce terme delta F K donc on va on va avoir deux types de forces donc on a deux types de forces donc il y a les forces qu'on appelle les forces de contact il y a les forces volumiques alors les forces de contact c'est tout simplement donc là vous êtes d'accord avec moi que cette particule que j'ai isolée ici et là il y a des particules voisines autour d'elle donc ça veut dire qu'il y a une force de pression donc ils vont appuyer sur la particule fluide et vont exercer sur elle une force de pression et donc cette force de pression elle est de contact donc là on a la force de pression il y a aussi les frottements entre ces particules là et ces frottements ça donne naissance à ce qu'on appelle la viscosité je vais expliquer qu'est-ce que la viscosité donc la viscosité c'est l'équivalent du frottement en mécanique par exemple donc voilà les forces de contact alors maintenant il y a des forces qu'on appelle des forces volumiques et c'est des forces donc ces forces là sont des forces à grande distance donc c'est des forces à grande distance donc c'est des forces qui vont s'exercer sur la particule sans la toucher à grande distance et donc ces forces là sont par exemple la gravité parce que la gravité en fait la terre donc la terre elle applique une force sur nous ou par exemple prenez juste le soleil et la terre le soleil et la terre il n'y a aucun contact entre les deux mais malgré ça le soleil exerce une force sur la terre donc c'est une force à grande distance c'est une force qui n'existe pas un contact direct pour 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 faire une influence donc pour pour influencer le deuxième la deuxième masse très bien alors maintenant on va commencer par le plus simple donc la gravité le poids donc on va commencer par les forces volumiques alors donc le poids donc le poids on va l'écrire delta P est égal à delta M fois G avec delta M c'est la masse de cette particule fluide et donc l'idée ici c'est de de se ramener à des forces volumiques donc on ne va pas travailler avec des forces simples mais c'est avoir travaillé avec des forces par unité de volume donc là ce que je suis en train de faire ici c'est de construire en fait l'équation de Navier-Stokes parce que l'équation de Navier-Stokes il fait intervenir des forces qui ne sont pas des forces dans le sens ou une force qui a une unité de newton donc par exemple P est égal à M fois G mais c'est des forces volumiques donc c'est une force par unité de volume et donc là on va écrire la force de volume de gravitation c'est D de P sur D de Tau et donc ici on va avoir D de M sur D de G D de Tau et donc vous avez reconnu ce terme c'est Rho donc Rho fois G donc voilà on a trouvé la première force donc c'est F FV donc c'est la force volumique du poids alors maintenant on va passer à la deuxième force qu'on va essayer d'exprimer c'est la pression donc maintenant la pression on va donc on va donc pour la pression ici je vais je vais écrire pression donc ici c'était le poids alors maintenant pour la pression on va définir un repère donc on va prendre donc Z X Y et donc on va on va prendre notre particule fluide donc j'ai pris une particule paralipépédique c'est compliqué ce mot voilà une particule rectangulaire donc c'est ça ma particule fluide mais vous avez le droit de prendre une particule sphérique cylindrique mais pour pour la simplicité en fait de travailler dans la base cartisienne donc c'est plus simple donc là on va avoir ici donc X et là c'est X plus DX puisque là on se déplace selon non pardon là on se déplace selon Y là on se place selon Y dans ce sens là donc là on va avoir Y ici Y plus DY ensuite ici vous avez DZ donc là de là à là c'est D de Z et de là à là c'est D de X parce que je me déplace dans le sens de X alors donc cette particule fluide il va subir des forces de contact de pression donc la particule fluide voisine il va il va il va exercer une force de contact sur elle il va appuyer sur elle dans cette face là donc ici et ici au dessus et en dessous et donc on va essayer de faire ça pour cette partie là et cette partie là et les autres ils vont se déduire automatiquement donc là cette surface là il a un vecteur unitaire de surface qui est dirigé vers le haut donc vers l'extérieur donc ça c'est D de S et donc de la même façon en bas vous avez D de S qui est dirigé vers le bas alors ici donc cette force pressante on va l'écrire donc il s'écrit de la façon suivante donc vous avez D F donc là on est selon selon Z donc D F Z total donc on va prendre juste la norme et on va écrire donc c'est D de F en Z plus D de F en Z plus D Z donc là ça c'est donc là dans cette position là en bas ça c'est Z et lorsqu'on monte là c'est Z plus D et donc là j'ai mis des barres ici parce que c'est des valeurs algébriques donc ils peuvent être positifs ou négatifs alors maintenant pour D de FZ donc D de FZ c'est la force que donc de pression exercée sur la plaque qui est là donc qui est au-dessus et donc cette force là c'est tout simplement la pression en X Y Z fois la surface de cette plaque et la surface de cette plaque c'est quoi ? c'est D de Y fois D de X D de Y fois D de X donc ça c'est D de FZ alors maintenant pour ce terme D de F Z plus DZ pour ce terme bah là on est à la position Z plus DZ donc ça veut dire que là on va avoir une pression mais qui est comptée négativement parce que regardez ici donc là on va avoir une pression du haut vers le bas donc lorsque vous faites le produit scalaire avec DS vous allez avoir moins alors qu'ici vous avez la pression qui est vers le haut mais D de S il est compté en fait négativement donc vous allez avoir un moins fois un moins et donc ça fait plus donc c'est pour ça qu'il y a un plus ici algébrique et là vous allez avoir moins PXY en Z plus DZ fois D de Y fois D de X et donc ça veut dire que D F Z total c'est quoi donc c'est ça PXY Z donc là je peux factoriser par D de Y et D de X facteur avec le moins PXY Z plus DZ facteur de D Y D de X alors maintenant il faut savoir que là on va faire un développement Taylor donc le développement Taylor vous le connaissez tous donc D X Y moins F X Y ça c'est D de F sur D de X D de X voilà et donc là on va faire la même chose donc D Z total c'est D de P mais avec un moins parce que là je fais Z moins Z plus DZ donc c'est l'inverse de ça par rapport à DZ fois DZ T de Y D de X et donc là on voit apparaître c'est quoi c'est le volume de ce parallé pupède donc c'est D Tau donc ça c'est D Tau et donc là la force donc la force pressante volumique il apparaît ici il faut juste diviser par D Tau donc on va ramener ce D Tau de l'autre côté on va voir D de FZ total sur D Tau est égal à moins D P sur DZ et donc ça sert à rien de faire la même chose pour toutes les faces les autres faces donc cette face là latérale et celle qui est vers moi et derrière l'écran ils vont se déduire automatiquement et donc finalement on va voir que D de F sur D Tau cette force volumique c'est tout simplement moins grade P parce que le grade P c'est quoi c'est moins D P sur D X moins D P sur D Y et moins D P sur D Z donc moi j'ai trouvé ça c'est un cas particulier mais on le généralise et on va trouver grade P alors très bien donc on a trouvé quoi donc là on est presque parce qu'on est en train de construire l'équation de Navier-Stokes donc on a trouvé le premier terme Rho G on a trouvé le deuxième terme on a trouvé le deuxième terme moins grade P alors maintenant il nous reste le troisième terme c'est c'est quoi ? c'est la viscosité la viscosité pardon alors la viscosité alors maintenant la viscosité avant de trouver l'expression de cette force donc on va faire une expérience d'abord donc on va prendre deux plaques deux plaques métalliques par exemple donc une plaque ici une plaque en dessous et entre les deux on va confiner un fluide par exemple on va confiner un fluide donc imaginez à l'intérieur donc là vous avez un fluide de l'eau par exemple et là ici c'est une plaque métallique et entre les deux vous avez une distance H alors si vous avez par exemple un opérateur ou quelqu'un un expérimentateur qui va tirer cette plaque supérieure avec une vitesse V dans ce sens là en fait ce qui va arriver c'est que en fait ce qui se passe c'est que ce fluide on peut le voir comme un fluide qui est composé de plusieurs plaques et donc chaque plaque il va traîner l'autre avec cette vitesse là et donc la plaque qui est juste en dessous de la plaque supérieure de fluide bien sûr donc elle elle va avoir une vitesse qui est égale à cette vitesse là on va avoir une vitesse qui est moins que cette vitesse et on sait de suite jusqu'à on va avoir annulation de la vitesse donc là j'ai mal dessiné mais normalement c'est linéaire donc on va avoir quelque chose qui décroît linéairement aussi et donc là chaque plaque va donner une vitesse à la plaque suivante et donc on voit que les plaques leur vitesse diminue en fonction de l'altitude jusqu'à atteindre le zéro ici donc ça veut dire que la plaque qui est en dessous au-dessus freine celle qui est en dessous et donc là on va cette contrainte donc la contrainte en mécanique des solides aussi on l'appelle la contrainte c'est une force par surface et donc cette force-là qui traîne en fait ou qui freine les plaques en norme elle est donnée par ce coefficient-là eta fois donc fois d de v sur donc là par exemple on va supposer que là selon h donc là c'est y et donc là x et donc là on voit que la vitesse il dépend donc la vitesse selon y ici donc là on va avoir d de vx sur d de y j'ai pris la composante vx parce que c'est celle qui est non nulle et cette vitesse il varie selon y donc voici la contrainte de viscosité donc il dépend d'un facteur eta qu'on appelle la viscosité dynamique et cette viscosité dynamique il a une unité c'est ce qu'on appelle le poiseuil donc poiseuil c'est un médecin c'est un médecin français je crois et c'est le premier qui a étudié la circulation du sang dans les vaisseaux et donc il a il a utilisé ce modèle de viscosité en fait donc poiseuil PL et pour avoir une ordre de grandeur par exemple eta de l'eau c'est si je me rappelle bien donc je sais pas dans mes notes ici c'est 10-3 eta de l'air c'est 10-5 eta du glycérine le glycérine c'est donc la cire des bougies c'est un peu 0,9 et par exemple l'état du miel c'est très très grand donc voilà et donc là on peut dire que l'air est moins visqueux que l'eau et l'eau est plus visqueux que l'air la glycérine il est plus visqueuse que l'air et l'eau ensemble et un Z de suite alors maintenant à partir de cette définition on va essayer de trouver donc on va essayer de trouver donc ce qu'on appelle donc la force volumique de viscosité alors donc on va prendre le cas particulier donc on va prendre notre particule fluide voilà et les lames à particules fluides alors je vais juste rapidement voir s'il n'y a pas de questions sur WhatsApp est-ce que tout va bien est-ce que tout va bien pour l'instant ok ok très bien ok donc je prends ma particule fluide donc je prends donc un repas cartésien donc donc là je prends D de X donc là X là je prends Y et là je prends Z ou sinon bon ça sert à rien de prendre ça vous avez compris le principe donc là ça sera donc là D de Y là D de X et donc c'est le côté là c'est D de Z alors maintenant on va exactement faire la même chose comme tout à l'heure donc comme cette expérience le fluide qu'on a confiné entre les plaques donc on va supposer qu'ici on va imaginer que là vous avez des plaques et donc la face supérieure de cette particule de fluide va être donc il va se déplacer avec une vitesse V par exemple donc il va être traîné dans ce sens là et donc ça veut dire que les particules fluides qui sont à la face supérieure ils vont plus vite que ceux qui sont au dessus ici et donc ils vont freiner la particule fluide donc ceux qui sont au dessus ils vont freiner la particule fluide et ils vont même la déformer en fait après donc après mouvement il va avoir une tête qui ressemble à ça donc il va être vraiment déformé cette particule fluide mais donc on ne va pas rentrer dans ce détail donc nous on est en train juste de chercher l'expression de la force volumique de viscosité alors donc maintenant donc on va chercher la force volumique de viscosité donc D de F de X à la position Y plus D de Y c'est à dire que là donc la face supérieure donc D de F de X puisque voilà donc là ici lorsqu'on se balade ici on est à D de X et à la position Y plus D de Y ici en bas c'est la position Y puisque ici c'est l'axe des Y et donc là on va voir donc ça est égal à Eta D de V X sur D de Y d'après la définition de tout à l'heure mais ce D de V X sur D de Y Y pardon il est évalué il est évalué à la position Y plus D de Y Z fois la surface donc il y a cette surface là qui va venir de l'autre côté et donc la surface de cette plaque c'est quoi ? c'est D de Z D de X donc D de X D de Z et donc de la même façon je prends la force de viscosité mais en bas D de F de X en Y et donc c'est Eta D de V X sur D de Y à la position X Y Z donc là on est à la position Y fois la même surface D de X D de Z alors maintenant on va bien sûr là j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai oublié le moins ici pourquoi ? parce que la plaque supérieure a une vitesse dans ce sens là donc la force elle est dans ce sens là dans le sens positif et on a vu que tout à l'heure donc là les vitesses elles vont être elles vont diminuer linéairement donc ça veut dire que la plaque inférieure elle va être traînée dans ce sens là par puisque puisque les plaques frêlent donc ça veut dire qu'il y a une force qui va qui va s'opposer à leur mouvement et cette force elle est dirigée dans le sens opposé du mouvement donc c'est pour ça qu'il y a ce moins là et donc maintenant pour calculer D de F X total donc on va donc on va faire la somme de ces deux donc on va avoir Eta D de X D de Z facteur de D de V X sur D de Y évalué à X plus D de Y Z moins D de V X sur D de Y en X Y Z alors maintenant un développement Tyler ici donc vous allez juste considérer comme tout à l'heure donc une fonction évaluée en X plus D X moins une fonction en X c'est tout simplement D de F sur D de X fois D de X et donc vous allez remplacer juste cette fonction là f par D de V X sur D de Y mais il faut faire attention parce que V de X n'est pas une fonction univariable mais il est multivariable donc il dépend de trois variables et donc là par un développement Tyler on va trouver que D de X total est égal à Eta D de X D de Z et donc là on va avoir D de D de V de X donc D au carré de V X sur D de Y au carré fois donc fois D de Y qui sort d'après la formule de Taylor on va avoir D de Y et ici vous avez D de X D de Z et donc non je l'ai écrit déjà pardon donc le D de X et D de Z ils sont déjà là et donc là on reconnait quoi le volume donc ça veut dire que là j'ai Eta D au carré de V X sur D de Y au carré fois D et donc là c'est bon donc j'ai trouvé finalement donc l'expression de cette force de viscosité volumique donc je divise juste par D et je trouve donc Eta D au carré de V X sur D Y au carré et donc là pour généraliser ça parce que ici c'est juste un cas particulier donc j'ai pris juste ce cas particulier la face supérieure inférieure vous allez faire la même chose pour la face latérale et les autres faces et vous allez trouver exactement donc dans le cas général déjà là ici ce terme là on le reconnait c'est le laplacien de V de X et attention parce qu'il y en a certains qui croient que laplacien de V de X c'est tout simplement la dérivée seconde de V X par rapport à D X au carré mais non c'est Eta D au carré de V X sur D X au carré plus D au carré de V X sur D Y au carré plus D au carré de V X D Z au carré mais puisque V X ne dépend ni de Y ni de Z donc ça veut dire que ces termes sont nuls donc je trouve ça et donc dans le cas dans le cas général dans le cas général on va trouver avec un vecteur que D de F total de viscosité est égal à Eta de laplacien de V ok fois D tout donc voici l'expression de la force de viscosité alors maintenant on va revenir à notre donc notre théorème de centre d'énergie on a trouvé que delta M fois l'accélération de M T est égale à la somme des forces qui sont donc les forces de contact plus les forces volumiques alors D de M donc c'est D de M là il faut faire attention l'accélération c'est la dérivée convective de V par rapport à D T et ça c'est quoi c'est D de M fois donc V grade V plus D de V sur D T on a démontré ça en fait par l'approche Eulerienne et maintenant le somme des cas delta Fk on a trouvé quoi on a trouvé la gravité c'est quoi c'est roger ok on a trouvé également roger fois D T bien sûr je vais vous montrer ça donc un par un donc là on a la pression voilà donc c'est ro fois G mais il ne faut pas oublier ce détaux là donc ce détaux quand il vient ici je vais avoir une force de la même façon la pression j'ai trouvé quoi moins grade P mais fois détaux parce que la force ici D de F est égale à moins grade P fois détaux donc je vais écrire ça dans mon équation et bien sûr il reste ce terme là et donc là je trouve roger détaux moins grade P détaux et quoi d'autre plus eta D de V détaux ok alors maintenant je vais donc je vais égaliser ces deux d'après le TCI donc le théorème centre d'inertie donc je vais avoir D de M V grade V plus D de V sur DT est égal à rho G moins grade P plus eta D V facteur de détaux très bien ensuite donc il faut savoir que ce détaux là quand il vient ici il va devenir quoi il va devenir rho parce que D de M sur D de Tau est égal à rho est égal à aussi D de M sur D Tau parce que j'ai expliqué que mesoscopique microscopique pour une particule de fluide on va considérer que c'est la même chose d'accord et donc on trouve finalement l'équation la fameuse équation qui vaut un million de dollars donc cette équation elle n'est pas encore résolue c'est l'équation de Navier-Stokes c'est une équation qui est très compliquée à résoudre pourquoi parce qu'on va voir qu'il y a des termes non linéaires donc dans vos exercices ou par exemple pour simplifier la situation donc on va négliger les termes non linéaires donc le terme le plus compliqué dans tout ça c'est ce terme là c'est un terme qui est non linéaire et c'est ça qui fait la difficulté de cette équation de Navier-Stokes alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre lorsque ce terme là lorsque Eta D de V est nul lorsqu'il est nul cette équation se transforme en équation de l'air d'accord donc là ça c'est l'équation de Navier-Stokes Stokes et lorsque la viscosité est nulle ça se transforme en équation de l'air et bien sûr cette équation on peut l'écrire aussi sur la forme suivante Rho Dv sur Dt plus grade V au carré sur 2 plus rotationnel de V par V est égal à Rho G moins grade P et je peux rajouter Eta V bon je peux le rajouter bien sûr mais voilà donc là les cautions de Navier-Stokes vous avez deux écritures donc là cette écriture ici il est utile et donc là bon vous avez un exercice donc essayez de passer de là à là alors je ne sais pas si on aura le temps mais est-ce que vous avez des questions est-ce que c'était clair c'est ce que vous avez fait en classe non ok très bien alors très bien alors je vais juste vous donner je vais faire quelques commentaires sur l'équation de Navier-Stokes alors en fait l'équation de Navier-Stokes comme je vous ai expliqué c'est une équation qui est très compliquée à résoudre à cause de ce terme non-ligné d'accord mais en fait dans les situations des exercices par exemple on va supposer que ce terme est nul d'accord et on va supposer aussi que la viscosité est nulle alors supposons qu'on est en écoulement donc pour un écoulement permanent d'accord d'un fluide d'un fluide incompressible et sans viscosité donc il n'y a pas de viscosité alors le terme permanent ça veut dire que D2V sur DT ne dépend pas du temps fluide incompressible et la viscosité les deux donc on va voir que le V grade V est nul et on va voir aussi que laplacien de V est nul et donc les quotients ils se transforment en quelque chose que vous connaissez tous c'est Rho G moins grade P est égal à 0 alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le nom de cette équation c'est une équation qui est très simple vous avez vu ça même en terminale alors comment on l'appelle cette équation alors elle exactement c'est la statique des fluides donc c'est l'équation de l'hydrostatique ça s'appelle aussi l'équation de l'hydrostatique et voilà l'équation de l'hydrostatique